... Je suis Lise Saint-Jean, responsable de la direction au Centre d'hébergement Idola Saint-Jean, au C3S de Laval. En fait, le projet est parti d'une situation difficile qu'on a vécue en l'été 2012. J'ai demandé à mes cinq coachs milieu de vie de venir me rencontrer, puis qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'accueil du nouveau préposé. C'est surtout les préposés, en fait, qui ont eu l'idée de partir ce projet de préceptorat, de mieux les supporter, de mieux les accueillir, et en même temps de leur transmettre un peu les connaissances qu'elles avaient acquises au niveau de l'approche optimale. Les constats qu'on se rendait compte, c'était le fait que ça avait beaucoup d'impact, autant sur le nouveau préposé lui-même et l'équipe, et aussi sur le résident et sa famille. Bonjour, moi c'est Mélanie, je suis coach en milieu de vie. L'impact sur les familles, ça a uniformisé les soins de tout le personnel et rassuré les familles par rapport à ça. Bien, moi c'est Caroline Paradis, je suis préposée aux bénéficiaires et je suis coach de milieu de vie. L'impact que ça a eu sur les nouveaux préposés, ça a été qu'ils se sont sentis encadrés et soutenus par nous. Ce qui était très important aussi pour nous, c'était de leur dire qu'il fallait respecter les choix et les habitudes des résidents. Oui, bonjour, moi c'est Geneviève Blanchette, préposée aux bénéficiaires et coach en milieu de vie à Idola-Saint-Jean. Ça a été très enrichissant pour nous, cette expérience-là. Ça a été valorisant de pouvoir transmettre nos connaissances, puis de vraiment améliorer la situation pour nos résidents que nous apprécions beaucoup. Mon nom est Réuné Epinat, déléguée syndicale pour la CSN. Je suis très content de dire que nous avons reçu un montant de 150 000 $, c'est une subvention, du ministère pour trois centres d'hébergement pour le préceptorat. Il faut comprendre aussi que le projet est paritaire, c'est-à-dire que toutes les négociations qui se font, se font entre les deux parties, c'est-à-dire la patronale et le syndical. Quand on parle du projet, c'est que ce sont des préposés aux bénéficiaires qui vont donner la formation. On va les appeler les précepteurs ou les coachs du milieu de vie. Je suis très fier de faire partie de ce programme et j'espère qu'enfin on va être capable de voir le travail qu'ils font et de la valorisation de nos employés, les préposés aux bénéficiaires.